bonjour francis confinat bonjour merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview vous êtes pour être invité au festival de poésie de cette voie vive édition 2023 est ce que vous pouvez nous parler de vous votre carrière votre parcours artistique votre alors j'ai un parcours multiple à savoir que j'ai un parcours d'écriture depuis très longtemps donc j'ai publié plusieurs livres en france mais aussi à l'étranger puisque j'ai des traductions dans plusieurs langues donc un parcours d'écriture je fais aussi des livres d'artistes des interventions des lectures d'autres voies puisque je suis également acteur voilà et que j'ai un travail de plasticien donc tout ça se se mêle un peu là je suis ici à 7 pour le festival en tant que auteur invité quand vous avez commencé à écrire toujours ça peut être un peu trop mais je me souviens avoir écrit depuis oui depuis très longtemps et voilà la poésie c'est parfois quelque chose qu'on cultive quand on est presque enfant adolescent qui parfois nous quittent et qui parfois reste donc c'est une sorte de maladie dont on ne guérit pas et c'est un peu mon cas je pense quoi premier problème premier recueil publié c'était quand dans les années 80 je crois le premier recueil était avait été publié par les cahiers bleus ça s'appelait d'air et de boue et puis j'avais aussi un un livre qui s'appelait le corps s'occulte qui avait été publié par les éditions brand tout ça c'était dans les années 80 mes premiers livres oui au siècle dernier et voilà les autres qui vous ont marqué vous ont inspiré j'ai toujours été marqué essentiellement par les formes peut-être par les formes brèves je me rappelle d'auteurs connus voilà bien évidemment nous 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 nos rimbauds antonin artho mais j'avais découvert aussi un un poète finlandais qui s'appelait marcou la telle la qui m'avait marqué gérald de neveux qui m'avait marqué les poètes du grand jeu j'étais toujours très sensible voilà à rené domal et à toute cette poésie du grand jeu et des et des écrits mystiques quand j'étais adolescent j'habitais en en champagne à trois et je venais je faisais venir de de pondichéry des écrits d'orobindo que le que le bibliothèque art de trois était très content de commander pour un jeune qui s'intéressait à ça donc j'ai une forme un peu multiple mais quand même orienté vers une spiritualité est ce que vous pouvez nous parler de votre casquette plasticienne et acteur alors plasticien là je veux maintenant j'expose je présente mes travaux j'ai longtemps gardé cela sous le sous le boisseau sans en parler et pour moi plasticien c'est un travail qui est une poursuite je dis souvent ça mais c'est vrai une poursuite du poème par le signe et par l'image donc on reste dans le dans un langage poétique crypté mais qui se tient dans le domaine de l'image et qui a des mouvements physiques des traces qui sont un peu autres quant à mon travail d'acteur c'est pareil j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis enfant je suis à des cours de théâtre et et après je suis j'étais en champagne je suis venu à à paris et puis voilà j'ai commencé à tourner dans des films dans des fictions j'aime beaucoup aussi lire des poèmes pour la radio pour france culture ou autre radio et puis des personnages de fiction avec des réalisateurs voilà des réalisateurs comme qui est ce ski où j'avais tourné dans blanc et puis des des séries télévisées aussi voilà donc j'ai un parcours assez éclectique et toutes ces toutes ces casquettes comme vous dites me conviennent donc j'alterne et c'est une relation avec les poésies vous avez dit avec la peinture parce que c'est ça commence la peinture commence la peinture n'est ce pas quand on parle de plasticien alors qu'est ce que je me considère pas spécifiquement comme peintre maintenant je fais des photos je fais des bois brûlés il ya parfois du texte je fais aussi avec des modèles des décors physiques avec des empreintes donc c'est pas purement une peinture technique mix voilà on va dire technique mix comme dit renault sur mes livres américains et des multimédia artistes voilà c'est un peu ce parcours voilà qui est le mien et je crée c'est votre casquette acteur là-bas on voit aussi votre mouvement votre comportement politique aussi c'est d'appeler scénario non cdc ça dépend parce que j'ai tourné dans des personnages extrêmement différents et qui sont pas toujours liés à un univers ça dépend de de ce que veut le réalisateur de ce qui projette sur moi coin souvent des personnages peut-être un peu dans une sorte de marge mais ça ça tout le monde se dit un peu décalé mais l'univers poétique alors peut-être qui transpire parce que on a une conception du monde à un moment et on la transpose mais le résultat dans le film ça peut être comique ça peut être burlesque ça peut être angoissant moi j'aime beaucoup les personnages qui sont un peu à la limite du possible voilà paraît-il que le le visage le visage de l'acteur voilà plonge dans dans des interrogations pas toujours souriantes quoi voilà mais c'est le plaisir de l'acteur que d'être dans des univers à la fois baroque et parfois tendre et parfois brutaux comment vous écrivez créer et construisez votre poésie et est ce que vous avez une approche poétique par rapport à mon travail personnel bien sûr comme la poésie bien sûr par rapport comment on prend un poème par exemple ce poème là x oui comment vous avez alors l'idée est venu comment souvent les choses les fragments les choses m'arrive je les note j'ai beaucoup de notes que je conserve maintenant je note aussi d'une façon numérique sur sur le carnet des du téléphone ou de l'ordinateur je note c'est des choses quand elle m'arrive dans la rue et après je retravaille sur papier et souvent les choses se composent un peu d'elle-même j'ai cette chance là donc après je retravaille mais les fragments arrivent s'imbriquent ou pas mais je construis une sorte de galaxie par rapport à un petit événement qui déclenche un fragment de poème et voilà j'ai avec tout ça depuis le temps je sais pas j'ai beaucoup de livres qui ont été réédités etc mais je à peu près je crois que c'est 25 30 ouvrages différents avec des livres d'artistes depuis depuis que j'écris qu'est ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes il ya des gens que je connais avec qui j'ai des contacts puisque moi je dirige aussi une collection de poésie donc la poésie francophone il ya voilà elle est comme de tout temps je pense qu'il ya des univers qui nous sont proches d'autres qui nous sont moins proches mais je pense qu'elle est très qu'elle est très vivante on le voit ici à 7 est ce qu'est ce qu'est un peu même s'il ya des choses que j'aime pas il ya on peut reconnaître des vraies voies c'est ça qui compte il ya des vraies voies dont on est proche ou moins mais qui sont là donc cette poésie elle se construit et on voit ici que les la vie est multiple et heureusement peut-être qu'elle n'est pas seulement ce que je voudrais qu'elle soit la traduction la traduction c'est un bonheur c'est une rencontre moi j'ai été traduit dans pas une douzaine de langues je pense alors à chaque fois ce sont des rencontres cd des gens que je connais qui me disent voilà qui voudraient bien traduire mes poèmes j'ai été traduit en italien en bulgare en roumain en anglais voilà en espagnol et à chaque fois c'est une chance alors on n'est pas ce que ce sont des langues qu'on ne connaît pas on n'est pas sûr de de ce qui se passe à l'arrivée entre la langue dite source et la langue cible mais il vaut mieux avoir cette possibilité cette ouverture et cette possibilité de rencontre moi j'ai adapté j'ai pas traduit mais j'ai adapté un un poète japonais qui s'appelle miyazawa kenji donc il y avait une traductrice moi j'ai fait l'adaptation en français et là encore ce sont des échanges des bonheurs qu'on n'aurait pas et là c'est ce qu'on voit aussi avec les lectures les lectures traduites ici au festival de sept c'est c'est notre chance la traduction est ce que vous pouvez nous parler et la collection que vous dirigez que c'est comment nous choisissez vos auteurs que vous publiez la matinée d'édition c'est lesquels et non mais c'est voilà donc merci moi moi donc j'ai repris la direction de la collection des cahiers bleus dans une maison plus grande qui s'appelle unicité moi je dirais donc je suis directeur de collection les cahiers bleus c'était une édition qui avait été créée dans les années 70 par dominique d'aguet voilà c'était une édition spirituelle donc avec une spiritualité marquée assez fortement pour certains auteurs mais très ouvert très ouverte cette collection et moi je l'ai reprise là tout récemment avec de nouveaux auteurs j'ai publié Anna Vlandiana qui avait déjà qui était republié qui faisait partie du fond parce qu'on avait la chance au cahier bleu d'avoir un fond très important de livres j'ai publié cette année pascal culurier qui est un auteur français qui vient de j'ai remporté le prix Louise Labbé j'ai publié Marina Wadno j'ai publié plusieurs auteurs je suis avec un jeune auteur roumain sur le livre duquel nous travaillons voilà il y a des ouvertures il y a des projets j'essaye et on a une lecture très différente quand on est auteur quand on est lecteur simple et quand on est directeur de collection on a une lecture très différente et on oriente ce travail vers l'accomplissement de sa collection qui se construit pas toute seule mais elle a déjà une sorte d'égrégore et en tant que directeur de collection on doit être là et y répondre est-ce que la poésie là est une besoin une nécessité pour les gens pour les autres pour les autres je ne sais pas je pense que on a besoin de poésie comme on a besoin d'une matière première je pense que c'est une sorte de une espèce de poudre un peu lumineuse qu'on 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 jette sur la pensée comme ça mais pour les auteurs je pense qu'elle est nécessaire pour le monde elle l'est puisque de toute façon le monde sans poésie aurait une existence quand même je pense très réduite ça élargit le souffle après voilà on voit que ça ne change rien moi j'ai travaillé pour le livre international pour la paix qui avait été créé par Chantal Bernard on voit que tous nos efforts ont du mal à faire avancer la paix j'ai été primé par l'UNESCO à tout récemment mais on essaye de se battre à la fois pour que la poésie soit une forme réellement poétique et forte et qu'elle puisse s'aimer dans le coeur dans la pensée des hommes essayons espérons travaillons vous fréquentez au festival de poésie voies vives depuis des années je suppose ainsi que le marché de la poésie de Paris est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions ? le festival de 7 c'est un grand festival le festival de 7 des voies vives de la méditerranée moi j'y viens depuis 4 ans disons depuis que je conduis la collection des cahiers bleus et on y présente les livres et on y fait des rencontres et j'ai déjà fait des lectures mais cette année j'y suis invité en tant que poète invité selon la formule consacrée et voilà là j'ai rencontré beaucoup plus d'auteurs, d'animateurs, de présentateurs parce qu'on a forcément beaucoup d'interférences donc ça je pense que c'est vraiment très important et puis c'est des moments où l'humanité se retrouve enfin la nôtre en quelque sorte au marché de la poésie alors là on a la chance d'être là pendant 10 jours donc c'est 10 jours de rencontres on s'établit dans un climat, dans quelque chose j'étais hier au bord de la méditerranée dans le Siemens Club invité donc voilà il y a beaucoup de choses intenses qui se présentent alors que le marché de la poésie là c'est une place où tout le monde vient c'est plus un carrefour des rencontres, des ventes de livres, des présentations quoi là on est un festival, à Paris on est sur un marché voilà, chaque chose a son importance et là on est sur ce grand moment de bonheur, de soleil et de travail et puis aussi de recherche, voilà Merci beaucoup donc deux poèmes extraits des épreuves chamaniques merveille de la toute faiblesse l'évitation de la carte des corps au dessus de la carte du monde tes lèvres restent jointes c'est tout ton visage qui prononce j'appelle les papillons tactiles le monde glisse sur ta peau pas de récifs pas de mains qui retiennent un balai où ceux qui s'endorment sur les yeux se réveillent sur les lèvres voilà un poème des ambassades du vide qui est un livre publié aux Etats-Unis par le Cricket Publisher of Aurora c'est un livre qui est en anglais, en espagnol et en français je n'ai jamais pris appui ailleurs que sur le vertige courts circuits cérébraux passage des pollens sous l'aile des rapaces tracés des destins sous l'aisselle la mandorle se dilate et se rétracte au rythme de ton souffle j'appelle par le rêve les milliards d'atomes de ton épaule la grande fleur quantique te respire la paix vibrante des jardins t'encercle et tous s'unissent dans le même geste et pour terminer je vais vous lire deux poèmes de J'appelle la pluie des faibles qui est mon dernier livre qui vient de paraître dans la collection Le Vrai Lio aux éditions Unicité qui vient de paraître pour ce festival je ferai ce que tu voudras j'entrerai dans la nuit à ta vitesse je recalculerai à l'infini la masse moléculaire de chacun de tes maux isolée dans la petite carnation une chimie vrillée à l'intérieur des corps nous ne croirons plus en rien et suivant le faisceau qui relie l'épaule au nombril nous avancerons sans bruit vers Alpha du Centaure Muscles inscrits dans le bas-relief l'aube frontal je m'éveille en toi je m'étire de la cheville au cortex le sommeil habite le sommeil le mouvement des lèvres affleure refait surface on marche sur les herbes et l'on sent leurs milliers de mains ouvertes je bois le doute je mêle en mon travail l'empreinte et la substance prunelle active je crée une pharmacopée pour le vide je remonte à la surface je trace je trace les scarifications sur ton souffle et aussitôt l'ange coule à pic d'un claquement de langue contre le palais je fais apparaître un enfant qui joue à la marelle l'exil te nappe les muqueuses t'anesthésie de ces merveilles fines pluies venues de l'intérieur nous sommes enfouis dans les steppes de la chimie nous naviguons bord à bord avec la mélancolie merci beaucoup je m'aime si vous agir j'ai puissé pour le plus l'ampleat 1 pour l'un aux cuivettes j'ai puissé j'ai puissé pour la même Sous-titrage ST' 501 ... C'est avec tristesse que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la mémoire d'Odette. Qui pourra oublier tes bonnes actions sans espoir de récompense, ton amour des autres, ta joie de vivre, tes petits tailleurs coquins, tes chemisiers légers, tes petits escarpins qui te donnaient cette démarche aux allures de princesse, ton parfum. Mesdames et messieurs les membres du jury, on a clairement ici l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée, majorée notamment par du travail de nuit et qui plus est un jour férié. Objection, votre honneur. Nos collègues du FISC, quant à eux, ont relevé beaucoup de choses. Des dizaines de millions de biens en nature que l'accusé a distribués, nous ont déclaré encore une fois. Décidément, c'est systématique chez vous. Et à chaque tige que tu coupais, tu as pensé à moi ? À chaque fleur que je voyais, je pensais à toi. Et ensuite, tu as pensé à chaque tige amputée que tu as laissée derrière toi ? Tu as la parole terrible. Il est impossible de savoir si c'est un dieu de colère ou un dieu d'amour qui parle par ta bouche. Nous ne reconnaissons plus nos frères. Nous ignorons où tu veux nous conduire. Aide-moi à comprendre. Allô ? Il finit ? Monsieur Dupont n'est pas disponible. La découverte des boîtes noires a été déterminante. En particulier, l'enregistreur de vol qui a livré la dernière conversation entre le pilote et le copilote. Fort mystérieuse, d'ailleurs. Combien de fois il faudra que je vous dise, c'est le béabat de la télévente. Alors je vous préviens, vous allez tous retourner en atelier son casse. Ce qui veut dire ? Et sympathie ! Bordel de merde, c'est pas compliqué ! La sympathie ! Comment devient-on entrepreneur de pompes funèbres ? Vaste question. Enfant, j'enterrais mes peluches dans le jardin. Je confectionnais des petits cercueils, j'organisais des cérémonies. J'ai toujours eu la passion de l'inhumation. Qu'est-ce qu'un bon cercueil ? Un bon cercueil doit faire corps avec le corps. Il était un petit pétard, il était un petit pétard, qui allait bientôt être fumé, qui allait bientôt être fumé. Oh et oh ! Monsieur de Lafayette. Sire, nous préparons la procession de la fête d'yeux, qui doit avoir lieu le jeudi 23 de ce mois. C'est très bien, ça, Béi. Nous allons vous souhaiter une bonne nuit, sire. La dignité dans l'harmonie, c'est comme un refrain dans le grand hymne de la mort. Sois violette, sois violette, sois à moi. Mon mec. La dignité dans l'harmonie, c'est très bien, 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 c'est très bien.